Alors on a un amplificateur qui est là, un amplificateur, bon je ne vais pas dire comment on amplifie, mais c'est un cristal dans lequel il y a des... qui est dopé, dopé avec du titane, celui-ci par exemple, ou autre, et c'est dans cet amplificateur qu'on peut faire ce qu'on appelle la... disons les populations d'inversion et puis l'amplification. Alors, seulement le problème c'est que si on prend cette impulsion extrêmement brève et qu'on l'amplifie directement, eh bien on va très rapidement produire ce qu'on appelle des effets non linéaires et puis on va détruire le matériau. Le matériau ne va pas pouvoir soutenir les puissances crêtes qu'on lui inflige ici. Alors l'idée du CPA, c'était simple, on prend une impulsion et on va l'étirer de façon à allonger cette impulsion d'un facteur qu'on a commencé avec Donna, c'était un facteur 1000. Bon, les gens étaient très contents parce que ça voulait dire qu'on pouvait amplifier maintenant, puisque on a réduit la puissance crête d'un facteur 1000, eh bien on va pouvoir l'amplifier d'un facteur 1000 parce que c'était vraiment la puissance crête qui limitait. Alors, une fois, bien sûr, qu'on a produit cette puissance crête, eh bien on va faire l'opération inverse du stretching et on va la comprimer. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que maintenant, lorsqu'on prend une impulsion, typiquement, on va l'étirer d'un facteur presque d'un million. Ensuite, avec un système optique qu'on appelle des réseaux, et une fois qu'elle est amplifiée, eh bien, une fois qu'elle est allongée, eh bien, une fois que l'impulsion est allongée suffisamment, on va l'amplifier, on va l'amplifier d'un facteur un million. Mieux que si on pouvait le faire normalement. Et là, maintenant, on va, avec des réseaux de diffraction, eh bien, on va produire l'effet inverse. Disons, on va recomprimer l'impulsion, mais l'impulsion va être identique à celle, ce qu'on voudrait, identique à celle de départ, mais avec une puissance un million de fois, ou un milliard maintenant de fois plus importante. Voilà. Et bien sûr, ça, les choses ont changé considérablement à partir de là. Parce que là, c'est un petit peu schéma où on voit la puissance des lasers en fonction du temps. Le laser qui a été inventé en 1960, et, enfin, démontré en 1960, pardon, inventé en 1858, plutôt, ou un petit peu avant, mais réellement démontré en 1960. Et puis ça, c'est la puissance. Vous voyez, ça, c'est en décade. Donc, on a fait d'abord initialement un grand bond dans les premières années, mais après, il y a eu un plateau. Et ce plateau, ça correspond justement à 10 puissance 15. C'est là où on endommage le matériau. Tous les matériaux, pratiquement, on les endommage. Ils ont des seuils d'hommage de l'ordre qui correspondent à cette puissance-là, à cette intensité-là, pardon. Et avec Dona, lorsqu'on a inventé le CPA, eh bien, ça nous a permis d'aller maintenant beaucoup plus haut. Et on en est maintenant à des puissances, à des intensités qui sont beaucoup plus, bien sûr, comme l'indique cette courbe, très, très élevées. Et lorsque l'on augmente les intensités, bien sûr, on change de régime. Ici, c'est un régime quand le laser est complètement solide. Ensuite, on passe à un régime où on fait un plasma. Il y a des électrons qui sont produits dans ce plasma. Et après, il y a les ions ici. On change de régime, on change complètement de régime. Et il y a un régime qui nous passionne, bien sûr, c'est le régime du vide. Parce que le vide, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on vient tous du vide. On est tous limités par le vide et tout est régi par le vide. Et ce qu'on veut, c'est d'essayer de connaître un peu mieux la nature du vide. Et donc, cette limite, c'est ici, à ces valeurs d'intensité qui se trouvent ici. Entre parenthèses, là, j'en profite, bien sûr, pour parler que le laser Apollon, ici, donc qui est ici, il va pouvoir nous permettre d'aller à ces niveaux d'intensité. Et bien sûr, on rêve d'aller plus haut. Ça, c'est une autre histoire. Et maintenant, il y a une chose, c'est que les puissances qu'on peut produire sont énormes. La puissance qu'on peut obtenir, la puissance crête, vous voyez, que je vous ai expliqué, qu'on peut obtenir, c'est de l'ordre de mille fois la puissance de la grille mondiale électrique. Donc, c'est quand même considérable. Et c'est fait simplement en comprimant une trentaine de joules. Ce matin, je mangeais des amandes pour mon petit déjeuner. Mais c'est un centième d'énergie qui est contenue dans une amande et un millième, pardon, d'énergie qui est contenue dans une amande. Mais si on l'a compris en 30 femtosecondes, on produit ces petawattes. Le fait qu'il y ait une très grande puissance, on aussi donne lieu à la possibilité de produire des pressions qui sont absolument considérables. Là, par exemple, c'est à des intensités qui sont 10 puissance 23 watts par centimètre carré, comme je l'ai indiqué. Eh bien, ça correspond à la pression de 10 millions de tours Eiffel sur le doigt. Voilà, et c'est cette pression, bien sûr, qu'on va utiliser ensuite pour accélérer les particules. C'est une des grandes applications. Alors, j'ouvre un peu ce volet là. Donc, l'accélération de particules qui est faite ici aussi de façon importante et réussie. C'est pour produire des accélérations de particules qui a été introduite par Tajima et Dalson, notre ami, close friend, Toshi Tajima. Et qu'est-ce que l'on fait? On prend un laser qui, lors du petawatt, on focalise ça sur un jet de gaz simplement et on produit des particules qui ont des énergies considérables lors du GEV. Alors, le GEV, c'est l'énergie des particules qui sont produites à soleil. Par exemple, si vous allez, vous voyez l'accélérateur soleil, eh bien, ils produisent de l'ordre, ils produisent des particules de quelques GEV. Et avec cette technique, on peut produire. Mais bien sûr, le soleil, c'est un anneau qui fait une centaine de mètres de diamètre, de rayon. Donc, on peut produire, nous, sur une toute petite distance, ces énergies. Donc, ça ouvre des possibilités absolument considérables parce que la société a besoin aussi d'accélérateurs. Il y a énormément d'accélérateurs dans notre vie et surtout dans le médical. Et donc, par exemple, si on regarde l'anneau du CERN, l'anneau qui produit des particules de l'ordre du TEV, c'est à dire 1000 GEV, qui fait 27 kilomètres de pourtour. Eh bien, avec les techniques de laser Wakefield, donc introduit par Toshi Tajima, eh bien, on pourrait ramener la taille de cet anneau sur quelque chose qui fait une centaine, quelques centaines de mètres. Et là, actuellement, quand on parle de futur, on travaille sur un schéma qui nous permettrait de produire ces énergies sur un doigt. Donc, c'est pour ça que je suis très excité des avancées futures. J'essaie donc de convaincre tout le monde de se lancer là-dedans. Donc, ça, c'est quelques applications, les applications, donc, proton thérapie nucléaire, des diagnostics nucléaires, des la thérapie nucléaire aussi, en utilisant des isotopes, des isotopes nucléaires. Et aussi, bien sûr, un thème qui m'est mis très cher, c'est la possibilité de transmuter les déchets radioactifs dont on ne sait pas quoi faire actuellement. Donc, voilà, ça, c'est les grandes, c'est des grandes, grandes applications sociétales. Mais on a montré aussi qu'on pouvait, bien sûr, c'était très, très important pour la chirurgie de l'œil. Mais à ce moment là, on a, on utilise toujours le CPA, mais la dimension du laser est beaucoup plus, beaucoup plus faible. Voilà, c'est donc, c'est un domaine qui a pris un essor absolument considérable. Quand on est avec Donna à l'Université de Rochester, on était là et tout seul. Et maintenant, bien sûr, c'est tous ces laboratoires. Il y en a une centaine dans le monde et ils occupent, ils donnent du travail pour une millier, quelques milliers de chercheurs. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter là ou peut être avant de m'arrêter, je monterai l'application en micro machining, etc. Mais ces applications micro machining, etc. C'est bien sûr, c'est fait avec des lasers qui sont CPA et qui sont beaucoup, beaucoup plus compacts que ceux qu'on utilise, bien sûr, pour faire des expériences de particules et tout. Voilà, donc, je voulais simplement vous montrer qu'on peut faire des, on peut faire de l'ablation, des trous extrêmement, extrêmement petits avec le laser. Aussi, il y a une chose qui est très, très, très excitante. C'est le fait que, comme les impulsions sont extrêmement brèves, la lumière se déplace encore une fois très rapidement, mais elle se déplace de quelques microns pendant la durée de l'impulsion. Alors, la matière, elle, se déplace pas du tout, pratiquement, ce qui permet de faire des coupes. Là, on a une coupe de cornée, par exemple, extrêmement précise avec le laser femtoseconde ici. Et si vous avez des impulsions plus longues de l'ordre du nanoseconde, ce qu'on considère déjà très court, eh bien, on fait on fait beaucoup de dégâts. Et c'est pas ça marche pas très bien. Voilà. Et donc, c'est c'est en fait, c'est cette ces travaux là qui ont donné la possibilité maintenant de construire des systèmes femtoseconde pour la l'ophtalmologie. Et il y a, je sais pas, il y a des millions, quelques millions de personnes par an qui en bénéficient. Je vais m'arrêter là et vous pourrez peut être poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Gérard, pour nous avoir fait rêver pendant ces quelques minutes. Nous sommes désolés de t'interrompre parce que tu serais prêt à continuer très longtemps, mais heureusement, nous avons des questions. Bonjour. Il ne marche pas. Oui. Voilà. Celle-ci, oui. Bon. Oui. Il voulait juste faire une image, je pense. Monsieur. Tristan Véleu, Figaro. Je voulais juste, je suis ici. Pardon. Je vous en prie. Félicitations. Je voulais juste savoir si vous pouviez revenir sur le moment où vous avez eu l'idée de ce CPA. Quand est-ce que vous avez eu cette idée et comment est-ce qu'ensuite vous avez transformé ça en technologie opérationnelle ? Voilà, écoutez, bon, j'ai eu cette idée, comme je l'ai dit, à l'Université de Michigan, de Rochester. Je suis allé à Michigan après 10 ans en Rochester. Écoutez, c'est toujours très... Quand on a les idées, il n'y a pas vraiment de départ, parce que c'est une continuité, si vous voulez. Mais bon, je savais que si on arrivait à amplifier des impulsions très courtes, on pouvait avoir des puissances considérables. Le tout, c'était d'avoir, c'était d'avoir ce... Comment le faire ? Donc, l'idée de produire des puissances considérables avec des faibles énergies, mais avec des durées d'impulsion très, très faibles. Bon, ça, c'était... On le savait tous. Maintenant, encore une fois, comment arriver à le faire ? OK, et c'est là, c'est venu aussi un petit peu en deux temps, pratiquement. Et il y avait une fois où j'étais au ski avec ma femme et tout ça. C'est des choses à... Les idées vous traversent l'esprit comme ça. Mais bon, je me souviens, c'était la première fois, c'était de papier de 1985. Mais on a commencé à travailler en 1983. Donc, en 1983, déjà, on avait l'idée. Il a fait deux ans pour avoir quelques résultats et puis pour les publier. Moi, ce que je dirais, c'est quelqu'un de normal aurait pu avoir l'idée d'étirer l'impulsion, puis de l'amplifier, puis de la comprimer. Mais là où Gérard... Le génie de Gérard, c'est qu'il dit, lui, tout de suite, on va faire un facteur 1000. Et un facteur 1000, ça n'avait absolument rien d'évident. Il fallait avoir le génie, la folie. Oui, 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 il y a... Non, on s'avait... Excuse-moi pour la fin. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce que la difficulté, c'était de... On peut... Avant, les gens ont essayé de faire... Mais ils avaient des facteurs 2 ou 3, mais sans utiliser l'architecture qu'on propose. C'est ça. L'arrivée avec cette idée de l'architecture composée de réseaux, etc. C'était là où était l'idée géniale. Et ça, c'est arrivé en deux temps. La première fois, en fait, la première fois, avec Donna, on a augmenté la durée, la puissance d'un facteur 100. On était déjà très, très contents. Un facteur 100, c'est considérable, normalement. Puis vite après, on a fait 1000. Et puis après, maintenant, 100 000, après un million, quoi. Voilà. C'est arrivé en plusieurs temps. Attention, le ski, c'est très important. Le ski était très, très important. Gérard, pourriez-vous parler du golf aussi ? C'est très important. Mais donc, le chercheur ne s'arrête jamais de penser. Enfin, surtout, Gérard, il ne s'arrête jamais. La piscine. La piscine, pardon. Je pourrais vous raconter d'autres histoires. On va attendre d'autres questions, peut-être. On va attendre de questions, oui. M. M. Mourou, félicitations. Est-ce que, pour le profane que je suis, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots l'applications ou les applications que votre travail peut avoir aujourd'hui dans la vie d'aujourd'hui ? Voilà. Très simplement pour des gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas nécessairement tous les termes techniques, scientifiques. Oui, 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 voilà. Disons, actuellement, je veux dire, en ophtalmologie, la technique, disons, en utilisant la même technique, mais avec des lasers plus faibles. Il y a des milliers de systèmes actuellement qui sont utilisés pour travailler sur la cornée, pour travailler aussi sur la cataracte, la cornée, pour la chirurgie photorefractive, la cataracte. Il y a des millions de personnes qui ont ça par an. Donc, ça, c'est considérable. Ça, je crois que c'est quand même la plus importante. La deuxième application, c'est un micro machining. Alors, là aussi, ce sont des lasers qui sont beaucoup plus petits, mais qui, parce que, on ne leur demande pas, et ils travaillent sur, par exemple, je vais vous montrer comment usiner, usiner des choses qui sont extrêmement précises, très, 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 très précises. Ça, c'est très important. Le micro machining est extrêmement important. Alors, ça, c'est dans la catégorie, si vous voulez, des lasers de relativement petits, mais toujours utilisant le même principe pour les applications sociétales. Après, il y a des grands projets qui sont où on demande justement, où on essaie de produire des intensités considérables pour, par exemple, étudier le vide, pour étudier la composition du vide et sa nature et l'interaction avec la lumière. C'est quelque chose de très, très fondamental. Et il y a toutes les applications aussi sociétales qui sont pour la chirurgie, pour la thérapie, pour l'imagerie, dans un contexte médical. Ça, c'est des applications de chirurgie. Par exemple, on parle beaucoup de proton thérapie, thérapie du proton, parce qu'on peut accélérer les particules, comme je l'ai montré. Avec ces lasers, c'est très, très forte d'intensité. On peut accélérer les particules sur des dimensions très faibles. Ce qui nous donne la possibilité de faire des accélérateurs compacts, des accélérateurs qui peuvent être installés dans des hôpitaux. Par exemple, si on veut faire des isotopes pour certaines thérapies, certaines applications, eh bien, il faut faire ça sur un réacteur qui est très loin de l'hôpital. Donc, on les produit. Ensuite, il faut les acheminer jusque sur l'hôpital. Et ça, ça prend du temps. Et c'est pas commode parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un réacteur, notre accélérateur, sur, disons, dans chaque établissement. Donc, le médical, oui, médical, la thérapie proton, le cancer, etc. Absolument. Bien. Sans parler des applications scientifiques. Il y avait une autre question, là. Oui, bravo également. Des petites questions rapides. Avez-vous breveté le CPA ? Et sinon, pourquoi ? Quand pensez-vous réduire en morceaux le LHC sur quelques centaines de mètres ? Et enfin, pourriez-vous nous parler un petit peu de Donna Stickland et les relations que vous aviez avec elle ? Je suis ravi qu'on partage le prix Nobel ensemble. Je peux vous dire déjà que je suis ravi. Je n'ai même pas eu le temps de communiquer parce que c'est impossible de téléphoner. Mon téléphone n'est pas praticable. Et donc, ravi. Je suis très content, etc. de ce côté-là. Maintenant, le brevet, c'était une histoire un peu compliquée parce que c'était juste au moment où je déménageais de Rochester à Michigan. Donc, c'était deux établissements différents. Ce n'est pas comme en France où il y a le CNRS. On peut déménager, mais on reste toujours au CNRS. Aux Etats-Unis, on déménage d'université, mais c'est des universités qui sont indépendantes. Et là, je n'ai pas... D'abord, parce qu'on avait commencé à faire le brevet, etc., à Rochester. Et puis, comme je déménageais à Michigan, on n'a pas vraiment poursuivi. Mais en fait, c'était un bien, en fait. Parce que si ça avait été breveté, il y aurait énormément, comme il y a maintenant, les compagnies auraient mis la main dessus. et ça aurait empêché les applications de laser de CPA de se développer de façon académique. Donc, finalement, j'ai beaucoup perdu. Parce que ma femme est toujours... Elle m'engueule toujours, parce que tu ne te rends pas compte si tu avais poursuivi le brevet de ça. Oui, effectivement. Mais je vous rassure, Gérard, c'est rassuré, c'est rattrapé depuis. Il faut l'empêcher de déposer des brevets à l'heure actuelle plutôt que de le pousser à déposer des brevets. C'est vrai, là, il y a Julie Dion, non, on a ça, je ne sais pas. Enfin, bref. Donc, non, ça n'a pas... Il n'y a pas eu de brevet. C'est comme ça. Mais de toute façon, vous savez, bon, les dates de péremption, on a 17 ans, etc. Depuis le temps où on a fait ce travail, le moment de développer, c'est ce que je me dis, là, pour me consoler, mais on n'a pas, finalement, je n'ai pas perdu beaucoup. Mais je pense que le monde académique a gagné beaucoup. Ah oui. Le LHC ? Oui. Alors là, non, non, là, disons, c'est une énorme... Actuellement, il y a un énorme mouvement, quoi. Justement, beaucoup, beaucoup de laboratoires et de projets qui visent à remplacer et qui visent à remplacer, bien sûr, les grosses installations par le laser. Et il y a énormément d'initiatives qui se déroulent maintenant. Et là-dessus, quoi, c'est... Donc, ça prend... Disons qu'on ne va pas aller... On n'arrivera pas au LHC tout de suite, remplacer le LHC tout de suite. Mais actuellement, ça commence par les systèmes au Gèvre, etc. Et puis, à 10 Gèvres, on est au Gèvre actuellement. Gèvre, c'est pas mal, parce que c'est déjà soleil. Donc, c'est déjà quand même une avancée considérable. Et puis, je pense qu'on sera à 10 Gèvres. Et puis, dans quelques années, on sera à une centaine de Gèvres. Mais les choses avancent bien. Il y a un speca qui est à côté, qui est aussi la tête de ce mouvement. Non, tu n'as rien à dire là-dessus ? Non, mais les choses avancent bien, quand même. On va passer à la question suivante. Oui, bonjour. Je suis ici, juste en face de vous. Ah oui, pardon. Bonjour. Vous êtes ici à Polytechnique. Je voulais savoir dans quelle mesure les infrastructures de recherche ou les laboratoires de l'école et peut-être plus largement celles, les centres de recherche et les laboratoires qu'on peut trouver sur le plateau de Saclay, vous ont été utiles ou pas ? Et à l'inverse, à quel point votre prix Nobel peut servir ? Bon, quand je suis arrivé, d'abord, je connaissais bien la maison, d'abord le LOA en particulier, puisque je l'avais contribué quand même plus ou moins à le créer dans les années 70. Puis on s'était toujours suivi, etc. Donc il y a eu beaucoup d'échanges quand j'étais à l'université de Michigan, même à l'université de Rochester. On a toujours eu des échanges sur une trentaine d'années, de façon continue. Puis après, bon, après avoir passé 30 ans aux US, je suis venu. Donc il y a eu une transition qui a été facile. Ensuite, quand je suis arrivé ici, j'avais déjà à l'université de Rochester, j'avais, pardon, Michigan, j'avais déjà construit une infrastructure très importante, puisque c'était l'infrastructure la plus importante dans le laser du NSF. Et à l'université de Michigan, c'était une infrastructure qu'on appelle le QOS. Et mon rêve, c'était une infrastructure qui était au niveau du petawatt, même une centaine de terawatts. Et mon rêve, c'était d'aller plus haut. Donc quand je suis venu ici, il y a eu cette opportunité, il y a eu cet appel à projets, où c'était en fait, c'était la feuille de route de l'infrastructure de l'Esprit, la feuille de route de l'Esprit qui se mettait en marche. Et donc, il faisait appel à des grands projets. Donc c'est ce que j'ai soumis. Et c'est ce que j'ai soumis. En fait, il était en deux parties. Ici, il y avait le grand projet. Enfin, je n'ai pas voulu... Il y avait un grand, grand projet qui... Je voulais que ça soit d'abord ici. En fait, le laser s'est installé pas en un endroit, mais en trois endroits. Et ici, on a réalisé le projet Apollon. Voilà. Et je crois qu'on va avoir les premiers tirs la fin de la semaine, c'est ça ? Fin de la semaine, oui, absolument. OK. Donc, tu vois, on a vachement combiné avec le... Tout était planifié. Parfait. Oui. Oui, oui. Je ne sais pas si on m'entend. Vous êtes passé vite sur une des applications qui est le traitement des déchets radioactifs. Vous pouvez expliquer un peu mieux. On en est plus au stade de l'idée des premières expériences ou vraiment d'un traitement utilisable à grande échelle. Le principe de la transmutation, c'est simplement comment on est capable de produire des particules, d'accélérer pratiquement n'importe quelle particule, en particulier des neutrons. Donc, c'est d'essayer de faire des isotopes, de créer des isotopes ou à partir d'isotopes, de changer le noyau. Donc, essayer d'arroser les débris et en espérant que ces neutrons viennent percuter le noyau et s'intégrer dans le noyau. Et donc, on change la nature complète de l'atome. Et bon, ça, c'est le principe. Alors, bon, il y a... On n'a pas besoin d'un laser pour faire ça. On peut utiliser des accélérateurs normaux. L'idée, bien sûr, si on peut faire avec le laser, c'est beaucoup mieux. Parce que, comme je vous ai dit, on peut réduire la taille des accélérateurs d'un facteur 1000. À peu près. Ou peut-être mieux. Je ne sais pas. Dans le futur, ce sera certainement ça. Donc, avoir la possibilité déjà de faire ce qui se fait avec des installations très, très grandes à petite échelle, la même chose. Donc, coût réduit, etc. Donc, on gagne énormément. Donc, c'est très, très, très séduisant. Voilà. Et ça, c'est... Bon, les lasers. Donc, les lasers sont là. On s'est vus, justement, il y a à peu près un mois, avec le CEA, justement, pour essayer de faire les premières... Avec le laser, les premières manips de transmutation. Donc, c'est là. C'est là. Ça va embrancer, quoi. Comme tout projet, surtout des projets de cette taille-là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut qu'il y ait une phase préparatoire au départ où on déblée, on étudie les différentes choses. Et puis après, on peut construire plus grand. On peut construire le prototype. pour... Et ça, ça prend du temps. Entre 5 et 10 ans. Avons-nous d'autres questions ? N'hésitez pas à lever la main. Oui. Derrière vous. Bonjour. Bonjour. Une autre... Enfin, rebonjour. Une autre question. Sur l'aspect plus humain, comment est-ce que vous avez rencontré Dona ? Comment vous avez travaillé ensemble ? Et quelle est votre part respective dans le développement de cette nouvelle technologie ? Ah ben, moi, j'étais... Bon, j'étais le patron, le professeur, quoi. Et Dona était mon élève. Donc, bon, c'est moi qui ai eu l'idée, etc., etc. Je sais. Et donc, je suis sûr que Dona ne s'attendait pas à avoir le prix Nobel. mais je suis très content qu'elle l'ait eue. Bon, c'est moi qui ai donné l'impulsion. C'était moi le directeur du laboratoire, etc. À quoi, donc, elle était étudiante. Et j'étais ravi. Je sais. Je sais, par exemple, que le... Il y a quelques années, le comité Nobel avait... pris contact avec Dona pour avoir d'elle ou d'elle-même pour savoir quelle était sa part dans l'invention. Et bon, elle a dit, bon, ça, c'est Gérard. Il n'y a pas de problème. Et donc, ça, je le savais déjà. Mais je suis content qu'il ait donné le prix Nobel. parce qu'elle le mérite. Je crois que c'est la troisième femme qui a eu le prix Nobel. Oui. C'est important, hein ? De physique. De physique. De physique. Oui, bien sûr, de physique. Ah oui. Est-ce que je vois des bras qui se lèvent ? Oui. Du coup, encore ici. Du coup, finalement, c'est vrai qu'il n'y a eu que trois femmes prix Nobel de physique. Vous avez une petite réaction par rapport à ça. C'est dû à quoi, selon vous ? Là, c'est une longue histoire. Je crois que les choses vont changer. Je crois que les choses vont changer. Dans le paysage, maintenant, il y a Dona, mais ça aurait pu être j'en vois au moins trois ou quatre du même niveau, etc. qui finiront par l'avoir, je pense. Dans une... dans d'autres domaines. Non, non, je crois que maintenant, je crois que le comité est très, très sensible à ça. C'est pour ça qu'ils ont téléphoné à... Normalement, si ça avait été un étudiant, j'étais le prof avec un étudiant, je pense qu'ils n'auraient même pas demandé à Dona sa participation. Le fait qu'ils voulaient s'assurer absolument que c'était moi qui était l'initiateur, le professeur. Ça montre leurs soucis quand même. Mais, encore une fois, je pense que ils voulaient certainement le donner au professeur et après, je n'étais pas dans le comité, ils ont décidé de le donner à l'étudiante aussi. Et c'est très bien. Est-ce que je vois d'autres questions ? Peut-être la dernière pour les médias internationaux. Je ne sais pas si mes collègues français ont terminé. Est-ce que vous pourriez nous dire deux, trois mots en anglais parce qu'on est en direct sur AP ? Could you just tell us what was your reaction when you find out ? My reaction is absolutely... Enormous. I mean, I just... I was stunned, really, to learn that I had the Nobel Prize. I was a little bit prepared, but I knew that the chance is always feeble. So, I was absolutely stunned. I can't say. And I am completely overwhelmed by it. I think it's going to take me some time to... Maybe not because... I know that there's a series of things I have to do now, which is also going to consume my time. But I... it's fabulous. And when are you going swimming? Swimming? Well, you know, this is the point. I think I... It's what I told... It's what I told... I'm going to miss swim today. you know... I'm going to miss I see other questions. I don't know I think it I'd like to thank Gérard for having well to answer your question. Thank you. Thank you. Merci.